Comment un top 20 très faible mentalement a réussi à devenir Stanimal, le bison injouable redouté par Pram Djokovic ? La carrière de Stan Wawrinka est l'une des plus grandes dingueries de l'histoire du tennis, et Roland Garros 2015, son chef d'oeuvre pour l'éternité. On active le God Mode, bienvenue dans ces matchs qui m'ont marqué, épisode 1. Alors, cette finale de Roland Garros 2015, on va commencer par un petit peu de contexte personnel, comme d'habitude, je vais vous expliquer comment j'ai approché cette rencontre et pourquoi c'est une rencontre qui m'a marqué à vie, et on va commencer par Stanislas Wawrinka, qui a eu deux carrières en une. On a d'abord une carrière qui se situe avant l'Open Australia 2013, et clairement, il y a eu un moment fondateur pour lui, c'est le huitième de finale contre Novak Djokovic, où il va perdre 12-10 au cinquième set, et il va comprendre sur cette partie qu'il n'est pas très très loin des meilleurs joueurs du monde, il est capable de battre sur les plus grandes scènes des joueurs comme Novak Djokovic, et ça va véritablement être un tournant pour lui. En un an et demi, les deux hommes vont s'affronter trois fois en grand chelaine. D'abord, ce sera l'US Open en 2013, victoire de Novak Djokovic en 5-7. A l'Open Australia 2014, victoire cette fois-ci de Stan Wawrinka, qui va remporter le tournoi, il va battre Novak Djokovic en 5 manches, ils vont se retrouver l'année d'après, à l'Australian en 2015, victoire cette fois-ci de Novak Djokovic en 5-7. Du coup, entre 2013 et 2016, leurs carrières vont être intimement lits, on va beaucoup les retrouver, ça va être une rivalité hyper intéressante au mi-temps des années 2010, et pour moi, Stan, il va devenir instantanément à ce moment-là, l'un de mes joueurs préférés à regarder, d'abord parce qu'il y a une puissance qui est implacable, qui est immense, on a le fameux God Mode aussi, c'est-à-dire un mode dans lequel pendant 1-7, 1-7,5, il est capable de jouer un tennis absolument cosmique, il envoie des mines dans tous les sens, le revers longue ligne, la puissance qu'il arrive à dégager, et puis on a dans ce match-up aussi, entre Novak et Stan, vraiment une grande différence au niveau des profils, Stan qui est plutôt un joueur très fort, un bison qui envoie des mines dans tous les sens, et à contrario, Novak Djokovic qui est plus un joueur d'angle, un joueur de timing, un joueur plus filiforme, donc c'est vraiment un super match. Et ce qui est vraiment fascinant dans cette évolution très tardive de Stan Wadrinka, parce qu'il a quasiment 28 ans déjà à l'Open Australia 2013, c'est qu'on va passer du tout au tout, on va arriver d'un joueur qui en fin de 7, sur la fin des matchs, il a une énorme tendance au choke, à un joueur extrêmement fort mentalement, avec le fameux god mode, on met l'index sur la tempe, il va complètement changer de forme, il va réussir à se trouver avec aussi son tatouage au niveau de son avant-bras, où il dit, essaye, essaye encore, échoue d'une meilleure façon, et puis tu vas finir par y arriver, donc il y a un message qui est assez incroyable chez ce joueur, qui va réussir à dépasser ses démons mentaux pour devenir un grand champion de cette période dorée du tennis. Et du coup, c'est un nouvel adversaire assez inattendu pour Novak Djokovic, qui avait Andy Murray à gérer à cette époque, mais en 2015-2016, on le sait, c'est des très mauvaises années pour Rafael Nadal, Roger Federer, entre 2012 et 2017, il va remporter aucun grand chelem, et donc on a ce Suisse, ce nouveau Suisse qui va débarquer, et qui va effacer un 15-2 sur le head-to-head depuis le début de leur carrière, et quand on regarde les 8 derniers affrontements entre les deux hommes, on est à 4 partout, Stan aussi qui dit, j'adore jouer Novak Djokovic, je sais que je le dérange sur des matchs en 3-7 gagnant, parce que j'arrive à imposer mon style, et c'est pas forcément un style de jeu que Novak arrive à juguler. Stan gardera tout au long de sa deuxième carrière une irrégularité chronique, il perdra souvent entre 20 et 25 matchs par saison, mais dans les moments chauds, dans les finales de grand chelem, dans les moments qui comptent, il va réussir à trouver son meilleur tennis, il va être extrêmement clutch. On passe désormais à Novak Djokovic, qui sur la saison 2015, tenez-vous bien, 84 victoires, 7 défaites, il fait une saison totalement jokousmique, le mec. Petit chelème au calme bien sûr en 2015, le mec a remporté l'Open Australia, Indian Wells, Miami, Monte Carlo et Rome, avant d'arriver à Roland-Garros, il écrase tout sur son passage, il est imbattable, il est largement favori de cette rencontre face à Stan Wawrinka, il a battu deux fois Nadal sur terre en 3 tournois, dont ce quart de finale sur ce Roland-Garros 2015, où il a complètement écrasé le meilleur qu'un, il vise son 9ème grand chelem en carrière, c'est énorme, sur ce Roland-Garros 2015, et puis on est à sa 3ème finale à Roland-Garros, et il essaye de faire le grand chelem en carrière, c'est le dernier grand tournoi qui lui manque. Et du coup, comme beaucoup d'entre vous je pense, on est intéressé, on est intrigué par cette finale, c'est la première fois depuis 2009 qu'apparaît Rafael Nadal en finale de Roland-Garros, la deuxième fois simplement depuis 2005, et donc c'est un objet un peu étrange cette finale entre Stan et Novak, il va y avoir un premier vainqueur de Roland-Garros entre les deux, et on a une voix royale pour Novak Djokovic, qui a affronté en finale Stan Wawrinka, c'est pas du Roger, c'est pas du Rafa, même s'il faut avoir du respect sur le nom de Stan, il est bien favori, et donc on attend qu'il accomplisse ce grand chelem en carrière. Tout ça nous amène à l'analyse de la rencontre. Alors, cette finale de Roland-Garros 2015, elle est d'excellente facture, je l'ai revue pour les besoins de cette vidéo, du début à la fin, on a un super niveau de jeu, et ce qui marque vraiment en premier, c'est la qualité de frappe absolument hallucinante de Stan Wawrinka, qui massacre la balle, qui la plie en deux, et on sent Novak Djokovic qui est poussé dans les cordes au fur et à mesure, qui a du mal aussi avec le vent, il y a beaucoup de vent latéral sur cette finale, et on le sait, Novak Djokovic, il déteste ses conditions de terre battue extérieure, avec un peu de pluie, un peu de vent, il a du mal à régler son tennis, qui est plein de timing et plein d'angles courts croisés. Malgré ses conditions de jeu légèrement défavorables à Novak Djokovic, on a une maîtrise globale du CERN sur la première partie de la rencontre, un set et demi on va dire, le septième jeu du premier set, il va y avoir une double faute de Stan, trois fautes directes, il va donner le break, et sur la fin de ce premier set, on va avoir une balle de set sauvée, et c'est là qu'on sent que le public est totalement en folie, il est derrière Stan, et c'est l'histoire de sa vie, Novak, de toute façon, on va pas refaire l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi, il a très rarement les faveurs du public, et doit jouer souvent avec une forme d'animosité, c'est aussi peut-être le fait qu'il soit favori de cette finale, et qu'on sait, les parisiens adorent supporter l'outsider, malgré ça, on sent dans la première partie de la rencontre, qu'au niveau tactique, c'est plus affirmé du côté de Novak, il y a des services volés, il y a des petites amorties, on sent qu'il essaie de varier au maximum, et surtout pour lui, son salut passe par les échanges courts. Deuxième temps fort dans cette rencontre, c'est à la fin du deuxième set, il y a 5-4, et ça c'est assez rare, on va avoir un mini-choc de la part de Novak Djokovic, en fin de manche, il va y avoir deux coups gagnants, deux fautes directes, et notamment ce revers de l'espace, sur cette balle de break, qui est également une balle de 7, c'est la sixième occasion du match pour Stan, qui était à 0 sur 5 sur les balles de break, il va réussir à le faire finalement, au meilleur des moments, et vous le voyez, Novak Djokovic qui va exploser sa raquette de rage, à partir de ce moment là, on sent que le match va tourner, c'est à dire que dans la troisième manche, et dans la quatrième manche, Novak va refuser le combat de plus en plus, il va forcer ses amortis, il va en rater pas mal, il va essayer d'amener Stan au filet, ça va pas être une tactique qui va fonctionner des masses, et puis on va essayer vraiment de se focaliser sur trop de points rapides, alors on va avoir évidemment, trois balles de break sauvées ici par exemple, avec un Djokovic qui est offensif, mais globalement, Stan qui va réussir à priver de solution, Novak au fur et à mesure de cette troisième manche, on le voit avec un revers long ligne de mutants, trois balles de break, et sur la moitié du troisième set, on va avoir dix points consécutifs pour Stan, et un autre point j'ai trouvé qui est symptomatique, de ce tilt, léger tilt de la part de Novak, c'est là à ce moment là, vous voyez, il va servir, alors qu'on a une Ola encore, à 5-2, et allez, pour le plaisir, dans cette fin de manche, regardez-moi ce revers long ligne, à gauche du poteau, mutanesque de Stan Wawrinka, on attaque la quatrième manche, Novak qui va s'envoler, qui va mener 3-0, et on va avoir un débreak à ce moment là, de Stan Wawrinka, et puis surtout ce rallye, 30 échanges, qui va fissurer Djokovic, avec une défense énorme, et vous le voyez, Djokovic qui regarde son clan, il est complètement abasourdi, il se dit, mais comment est-ce que je vais réussir, à trouver des solutions, face à un bison pareil ? Malgré ses difficultés, on va voir Novak, essayer de continuer, à trouver des solutions, il va aller au filet, il va continuer, à essayer de faire des amortis, bref, il va essayer beaucoup de choses, dans ce match, mais il va être totalement impuissant, face au god mode de Stan Wawrinka, et puis le moment, clé charnière de cette rencontre, c'est à 4-3, dans la quatrième manche, il va y avoir 0-40, et là, on va avoir un rallye, un one-two, un service gagnant, pour sauver, ces 3 balles de break, Stan aurait pu se frustrer, à ce moment là, mais il a été gigantesque, au niveau mental, et surtout, on a vu Novak, qui va rester en embuscade, du début à la fin, qui va essayer, de capitaliser, sur une baisse de régime de Stan, qui va jamais vraiment arriver, bien au contraire, la chance va choisir son côté, avec Stan ici, on le voit, un bois, et puis derrière, un revers long ligne, magistral passing, pour faire le break, et puis derrière, le one-two, en revers, sur la balle de match, balle de débreak, avant à sauver, donc Joko, qui a toujours été au contact, du début à la fin, malheureusement, il est tombé face, à un god mode de Stan, qui a sorti un match énorme, il a dit ensuite, le match de ma vie, et on voit carrément son coach, Magnus Norman, la tête dans les mains, qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai vu, c'était quoi ce match ? Et la stat, qui résume le plus, la domination de Stan, sur cette rencontre, c'est la gestion des rallies, vous le voyez ici, on est à 3-2 dans la quatrième manche, sur les points courts, on est à 48 partout, et sur les points intermédiaires, 41-33 pour Stan, sur les points longs, on est à 23-20, et regardez ensuite, on est à 5-4 ici, dans la quatrième manche, et là on le voit, les points courts, 55-52 pour Novak, et les points intermédiaires et longs, vous le voyez, il y a une vraie différence, 77 pour Stan, 58 pour Novak, donc c'est vraiment là, que le bas blesse pour Novak, dès qu'il s'est fait, emmener dans des échanges, un peu durs, avec la puissance de Stan, qui a pu s'exprimer, c'est là qu'il a perdu cette finale. Troisième partie dans cette vidéo, la marque historique, laissée par cette finale, alors c'est une finale, à mon sens, qui est importante, pour deux raisons, la première, c'est très personnel, c'est parce que j'ai vu, un Novak Djokovic, très humain, sur la fin de la partie, ces images qui sont très fortes, pendant 2 minutes 30, il va être ovationné, par le public parisien, on sait que Novak, il a toujours cherché, cette approbation, cet amour, et ça a toujours été une quête, pour lui, au delà des trophées, des titres, et de battre tous les records du tennis, il a toujours essayé, de le faire avec, l'approbation du public, et c'est toujours quelque chose, qui lui a manqué, et là on sent, que sur cette finale, en tant que perdant magnifique, il est enfin, adoubé par le public parisien, c'est un peu ce qui lui était arrivé aussi, à l'US Open en 2021, quand il n'arrive pas, à faire son grand chelem, et qu'il est supporté, par le public américain, donc là dessus, vraiment je le trouve magnifique, il m'a vraiment touché, là dessus, je pense qu'à l'époque, j'étais même pas loin de chialer, je crois, mais vraiment, il est devenu humain, pour moi à ce moment là, je l'ai trouvé, vraiment magnifique, dans la défaite, c'est souvent un joueur, qui écrase les autres, parce qu'il est trop fort, parce que mentalement, il a un edge, incroyable sur tout le monde, mais c'est bien de voir les petites failles, et le côté humain, et je trouve que dans cette finale, on le voit vraiment, et donc aussi, c'est une défaite qui est fondatrice, pour la suite de sa carrière, parce qu'on l'a vu, ensuite, quand il va remporter Roland Garros 2016, face à Andy Murray, il va complètement exploser, pendant un an et demi, il va y avoir des problèmes physiques, mais aussi au niveau mental, il va plus du tout s'y retrouver, il va atteindre son objectif en carrière, avant de repartir à la chasse, au record de grand chelem, et aux semaines de numéro 1, donc peut-être que ça a été un mal pour un bien, pour lui, une défaite qui a été, en tout cas fondatrice à mon sens, et puis on a Stan, Stan qui sort un match absolument cosmique, on avait déjà eu ce match, à l'Open Australia en 2014, le triptyque face à Novak, et là on a encore une fois, un match qui est complètement somptueux, et moi je suis tombé, reddingue de ce joueur à cette époque, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais Stan, en mode bison, en mode god mode, est-ce qu'on a déjà vu ça, sur les 20-30 dernières années, un mec qui imprime tellement de puissance, et tu sais que quand il est dans la zone, il peut gêner un Novak, qui à l'époque, pourtant en 2015, semble imbattable, et je trouve aussi que ce match, a une importance singulière, dans cette période historique du Big Four, on peut dire, entre 2003, Wimbledon 2003, avec la première victoire de Roger, jusqu'à encore maintenant, en 2022, avec Nadal qui a remporté l'Australian Open, ils ont totalement archi-dominé, le tennis mondial, mais on a eu des petites anomalies, ici ou là, on a eu du Seedich, du Telpootro, et surtout du Stan, Stan qui remporte 3 grands chlèmes, sur 4 finales, ça a été une météorite, entre 2013 et 2016, il a réussi à trouver un tennis absolument monstrueux, sur certaines séquences, et moi j'ai un coup de coeur particulier, vis-à-vis de ce joueur, parce qu'il m'a fait rêver, parce qu'il nous a sorti un peu, de ces guéguerres, entre Novak Djokovic, et Rafa Nadal, etc. ça reste quand même, attention, très loin d'un Andy Murray, ne vous laissez pas berner, par les 3 grands chlèmes chacun, on a 14 Master Meal pour Andy Murray, on a 2 médailles d'or, aux Jeux Olympiques, on a une saison 2016 finie, en tant que numéro 1 mondial, il a marqué l'histoire de tennis, on a eu un Big Four, Stan c'était autre chose, c'était un bison, et puis c'était aussi, ce short exceptionnel, rayure nickel, du coup, ma note pour cette finale, c'est un 8 sur 10, il manque certainement un 5ème set, pour avoir un souffle épique, il aurait fallu que Novak, remporte la 4ème manche, mais ça reste un match, d'excellente facture, et puis c'est le testament, de cet animal, dites moi dans les commentaires, comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre, est-ce que vous l'avez kiffé, ou non, et on se retrouve la semaine prochaine, pour un nouvel épisode, de ces matchs qui m'ont marqué, ciao !